C'est une opération qui a été décidée en 2013 par M. Leclerc, le préfet de la Haute-Savoie, le colonel François, commandant de la gendarmerie, en accord bien sûr avec la commune et son maire, pour permettre une certaine régulation de l'accès au Mont-Blanc parce qu'on s'était tous rendu compte que cet accès était maintenant emprunté par des gens qui n'avaient pas forcément la capacité ou qui n'avaient pas les bons gestes ou qui campaient alors que c'était interdit. Et on a trouvé donc nécessaire en 2013 de mettre en place ce dispositif avec deux gendarmes pendant une cinquantaine de journées pendant l'été. Ça fait partie de mi-juin à mi-septembre et qui sont là pour conseiller les gens, pour les informer, pour leur rappeler que le camping est interdit dans le site classé du Mont-Blanc, hormis le camp de base de Tétrousse. Et puis pour leur parler aussi de la météo, des conditions et de la meilleure façon pour réussir leur course. Donc ça a été un vrai succès parce que de 43 tentes pendant l'été 2012 qui étaient plantées d'une façon irrégulière et anarchique à côté du refuge du goûter à 3800 mètres, on n'a eu quasiment qu'une tente pendant l'été. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a quelqu'un pour rappeler la règle, lorsqu'en plus cette personne, elle a l'autorité pour le faire comme un gendarme, eh bien l'écoute est beaucoup plus facile et le succès est important. Et puis on est tous persuadés que ce dispositif, il a aussi permis de diminuer l'accidentologie et de diminuer le nombre de victimes sur cet accès. Alors on peut difficilement dire qu'il y a une cause et un effet, mais on peut quand même se dire que l'information des gendarmes a été très importante et a réussi certainement à sauver des vies. Et ça, je crois qu'on peut en avoir un bel orgueil. Alors les règles, donc les gendarmes et on a aussi un Népalais qui vient chaque année pour rappeler les règles et on a des ambassadeurs dans le tramway du Mont-Blanc. Les règles, elles sont simples. Il faut avoir la condition physique pour faire le Mont-Blanc. Il est préférable de prendre un guide, un guide dans la région, qu'il soit à Saint-Gervais, à Chamonix, à Mégeve, au Contamine-Montjoie, à Salanche. Il faut que les conditions soient bonnes et il faut être humble face à la montagne. Ce n'est pas parce qu'on aura prévu de faire le Mont-Blanc le 2 août qu'on pourra faire le Mont-Blanc le 2 août. Ça dépend du temps, ça dépend de sa forme, ça dépend bien évidemment d'une autre chose, c'est la capacité des refuges à recevoir les alpinistes. Parce qu'aujourd'hui, le camping étant interdit par la loi, seul un camp de base est autorisé de 50 places à côté du refuge de Tétrousse. Aujourd'hui, si on ne va pas au camp de base de Tétrousse, on est obligé d'avoir une place en refuge. Donc quelqu'un qui n'aurait pas sa place réservée ou au refuge de Tétrousse ou au refuge du Goûter ne peut pas faire le Mont-Blanc. Et il faut que les gens comprennent cette règle qui est la même que celle quand on prend un avion. On ne rentre pas dans l'avion si l'avion est complet. Eh bien, on ne fait pas le Mont-Blanc si on n'a pas sa place en refuge.